Alors je suis Isabelle Vestris, je suis chargée de projet culture et territoire et je suis donc chargée de plusieurs projets culturels structurants que sont la création du CRMDT Centre Régional des Musiques et Danses Traditionnelles à la Maison Tolle que la région vient d'acquérir, la création d'un pôle industriel que c'est l'ancien Cinéma Rex que nous sommes sur le point d'acheter et la création d'un centre d'art contemporain et toute une stratégie autour de l'art contemporain en Guadeloupe. Ce qui me passionne vraiment c'est de pouvoir être au service de la culture en Guadeloupe qui en a grand besoin. L'idée de pouvoir apporter mes compétences que j'ai appris ailleurs à mon pays et également le fait de pouvoir rencontrer les acteurs culturels, d'avoir le sentiment de répondre à leurs besoins et de répondre à un certain nombre de problématiques dans l'intérêt général de la Guadeloupe. En tant que femme j'arrive à m'affirmer ici en région parce que j'ai fait des études d'excellence, filière qui est considérée, qui est connue on va dire, qui me donne une forme de légitimité. Il faut se baser sur le travail, sur notre parcours, peu importe quel type d'études. En général lorsqu'on a fait ses preuves, lorsqu'on a fourni un travail, peu importe dans quel domaine, ça peut être la pâtisserie, la cuisine. Si vous avez fait vos preuves et si vous travaillez, vous pouvez arriver à parler légitimement à n'importe quel interlocuteur j'ai envie de dire. Ce que je peux conseiller aux femmes c'est de toujours oser, de ne jamais se mettre de barrière par rapport à que ce soit la couleur de peau, que ce soit leur genre, que ce soit leur passé, de ne pas forcément se comparer aux autres, que ce soit aux hommes ou aux femmes, d'essayer de tirer le meilleur des autres justement, d'écouter aussi les conseils des autres, de se mettre en contact, de se mettre en réseau peut-être avec d'autres femmes et donner des conseils aux plus jeunes ou à des personnes qui veulent faire la même chose ou des choses liées. Ce que je fais avec des femmes plus jeunes que moi, avec grand plaisir, rien n'est inatteignable si ce n'est par le travail, mais surtout d'oser et d'aller vers ses rêves.